bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien like et partager la vidéo dans tous les groupes like et like et comme on vous le comme on vous le répète chaque jour nous n'allons pas nous asseoir que des petits définir des médiocres prennent au pays en otage non pas de coup d'état pas de coup d'état oui il faut mettre fin à ce coup d'état maintenant on nous menace surtout moi personnellement je vous ai dit rien rien ne va empêcher le général 5 étoiles de parler rien ne va nous empêcher de dénoncer ce coup d'état inutile je vais vous faire écouter une dame de burkina après le général continue oh my god la vidéo il faut que je télécharge la vidéo bon c'est pas grave je vais télécharger la vidéo et m vous allez pouvoir bien bien regarder demain demain la cdao ils doivent se réunir demain à accra et vous avez vu la semaine dernière ils ont activé la force d'intervention militaire demain c'est la rencontre à accra les petits ce qui parle non le l'union africaine vous vous connaissez l'union africaine vous connaissez la valeur de l'union africaine que non l'union africaine est décide est décidé voilà ils sont divisés vous n'avez rien compris nous allons mettre fin à ce coup d'état il faut qu'on mette fin à ce coup d'état inutile c'est un coup d'état n'ont rien apporté je vous dis ce sont des bandits je ne connais pas ce que les gens ont au burkina mais je peux vous dire en guinée ils sont tous devenus des milliardaires aujourd'hui voilà je vais vous montrer quelques images de bien de l'un des poutisses qui est secrétaire de mamadou dombouya voilà l'un des secrétaires de mamadou dombouya je vais vous montrer les images une école qu'il est en train de construire vous voyez ça ça appartient à amara le le bâtiment que vous voyez ça appartient à amara le bâtiment que vous voyez le bâtiment que vous voyez ça appartient à amara donc vous avez compris le bâtiment ça appartient à amara vous avez vu cette maison encore cette villa que vous voyez appartient à amara l'un des secrétaires de dombouya maintenant l'une des maisons qu'il a acheté près de 2 millions près de 2 millions regardez la maison il a acheté ça sous leur cnrd regardez la maison regardez regardez à l'intérieur de la maison regardez avec piscine mais si à port vous allez nous dire que amara avec quoi avant le coup d'état et chantant des maudits des jeux et des jeunes malades qu'on a et on préfère des voleurs des voleurs qui qui investent au pays personne ne peut prendre 2 millions pour acheter maison aux états unis y en a pas si quelqu'un vous dit ça dit que c'est faux quelqu'un vous dit que non une personne a volé pour venir acheter une maison 1 million 2 millions aux états unis c'est faux tu ne peux tu peux pas fbi est là pour ça tu ne peux même pas demander même au delà de 25 milles ils vont te demander d'abord il faut que ça soit approuvé ta banque mais vous venez non 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 c'est vous qui parlez de corruption ici on parle de krièvre amara en train de voler ils sont en train de voler construit vous êtes assis vous allez avoir des écoles comme vous allez avoir des routes comme les bandits ne font que s'enrichir une maison de 2 millions une maison de 2 millions amara va enlever l'argent là où le bandit le poutis va enlever l'argent là où vous aussi il va enlever ça où des voleurs viennent ils font le coup d'état pour s'enrichir si vraiment il était des forces spéciales il serait au Mali aujourd'hui en train d'aider Asmi Goïta à lutter contre le terrorisme parce que les forces spéciales en Guinée ont été créées pour lutter contre le terrorisme regardez moi des voleurs comme ça il va prendre où cet argent des vrais bandits viennent prennent nos pays en otage ils prennent nos pays en otage en souple de temps quand on évalue tout ça c'est près de 50 milliards de nos francs amara va enlever où 5 millions de dollars amara va enlever où cet argent il est payé à combien comme secrétaire les bandits sont en train de voler et on vient on montre ceux-là des maudits ils sont là que non c'est bien il a volé ici ça va pas chez vous asseyez-vous mais asseyez-vous mais ce n'est pas vous c'est l'armée vous vous êtes assis des bambins viennent devant vous les amaras ils viennent ils sont en train de s'enrichir devant vous la Guinée sorti ou à tort les amaras aujourd'hui châteaux ne yira fabri naoui et yira autant d'or men au bel et recroiser population n'a tort vous êtes assis les bandits ne font que voler les bandits je vous dis c'est des bandits ils sont juste venus pour s'enrichir ils ne sont pas venus pour aider la population ils ont fait des hôpitaux des écoles mais le cette jeunesse manipulée qui est là cette jeunesse qui court qu'on a et voilà ils ont volé ils ont fait ici vous n'avez même pas honte c'est pourquoi j'ai dit l'Afrique hein l'Afrique vraiment on va durer dans ça c'est vous qui avez demandé c'est vous qui avez demandé le changement d'après vous le bandit est venu les discours qu'ils ont tenu gabégie financière instrumentalisation de la chance publique et les bandits sont en train de piller aujourd'hui hein un groupe de bandits même l'argent qu'ils prennent aujourd'hui auprès des banques ils sont en train de faire sortir l'argent là endettez le pays vous êtes assis ne vous lèvez pas asseyez vous ne vous lèvez pas asseyez vous aïe aïe s'il y a nous qui dénonçons là si c'est pour nous même hein regardez le bâtiment est en construction le bandit regardez Amara a enlevé l'argent là où les autres sont en prison aujourd'hui on parle de Kiev les autres sont en prison aujourd'hui on parle de Kiev on parle de détournement et les bandits sont en train de s'enrichir sur le dos du peuple Amara va enlever l'argent là où ces bandits sont en train de s'enrichir Amara avait quoi il avait quoi regardez la villa Amara a enlevé l'argent où vous êtes en train de son loup à fenêtre des vrais voleurs comme ça vous pensez qu'on va rester là vous regardez hein Amara va enlever l'argent là où il va enlever l'argent là où cet argent là la maison là l'ex-propriétaire de la maison lui c'est un homme d'affaires il est connu aux Etats-Unis c'est quelqu'un qui travaille c'est quelqu'un qui travaille toi toi soirée qui dit eh maman dit soirée qui insulte là moi je vais pas t'insulter que qu'est-ce que le président Alpha Condé a fait comme tu me traites de ce que tu veux il faut être inconscient que c'est que le président Alpha Condé a fait d'abord groupement des forces spéciales là où se trouve ce bandit ce vaurien de Mamadi Dumbuya c'est le président Alpha Condé en cas d'attaque terroriste le barrage qu'a l'Etat c'est le président Alpha Condé Soapeti c'est le président Alpha Condé Armaria c'est le président Alpha Condé réforme de l'Etat c'est encore le président Alpha Condé les guichets uniques c'est le président Alpha Condé fibre optique c'est le président Alpha Condé bande d'inconscient ça aujourd'hui vous allez dire qu'est-ce que le président Alpha Condé a fait la route nationale l'hôpital d'Anka l'université bande d'inconscient c'est le président Alpha Condé bande d'inconscient réforme de l'armée pour que l'armée guinéenne puisse être appelée au compte des Nations Unies c'est le président Alpha Condé bande d'inconscient oui combien de mégawatts une jeunesse à exciter je vous dis asseyez-vous dans les cafés là-bas ne vous levez pas asseyez-vous dans les cafés ne travaillez pas les bandits vont libérer l'Afrique asseyez-vous vous n'avez rien compris n'allez pas travailler dans les champs hein n'allez pas travailler dans les champs que parce que c'est un Nikon Amara Kamara voici voici encore quelqu'un qui est bête le Konyanke c'est ce que je vous ai dit vous devez dire merci 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 au président Alpha Condé mais on le fait il y a d'un gars d'un téné Amara là pour qu'il soit connu là c'est grâce au président Alpha Condé autant des dadistes la vote vaut rien Amara là il était en prison il était en prison celui qui lui a lavé là le nommé directeur de l'école militaire c'est le président Alpha Condé Amara directeur de la police Fabou était où directeur de la DPJ Damaro était où président de l'Assemblée et le frère Loussène qui est mort Konyaka Minissu Djuri Ibrahim Kouroumaté a loup d'angadéoun ici Amara n'a qu'il a dit Amara a loup d'angadéoun mais la kake Minissi a loup d'angadéoun parce que il y a des tassorons là et 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 il y a des tassorons là un voleur comme ça vous allez venir parler que non 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 que c'est lui le plus en vue des arrogants comme ça des bandits des traites vous allez parler à faire de Konyanké dans ça vous pouvez parler de ce vaurien là un orgueilleux et je vais vous dire le problème de Dumbuya aujourd'hui c'est trois personnes moi je vous ai dit ça la même fois je n'aime pas Dumbuya pour l'acte qu'il a commis mais Dumbuya si c'est Dumbuya seul l'humiliation que le président Alpha Kondé a connue il n'allait pas connaître les obsès de sa femme nos cadres en prison si c'était Dumbuya s'il voulait il allait le faire dès le premier jour mais tant que ces trois personnes sont derrière lui Idi Amin Bala Samoura Amara c'est des traites des Nyango ils aiment des règlements de comptes Idi Amin se venge Amara se venge des dadis le procès du 28 septembre on pouvait mettre les dadis à résidence surveillée mais les Amara parce qu'ils ont été victimes hier on les a mis en prison oui c'est pourquoi ils ont accéléré l'histoire du 28 septembre mais les Vauriers ils n'ont même pas d'argent aujourd'hui pour accélérer le procès du 28 septembre tout ça s'était fait pour voir les Claude Pivy les Tchogoros en prison parce qu'on les a arrêtés les Tchogoros les ont arrêtés hein donc c'est pour vous dire que ces trois personnes tant qu'ils sont derrière Dumbuya Dumbuya ne verra jamais le bonheur Amara Idi Amin Tchogoro parce que c'est le pouvoir dans le pouvoir Bala et Bengali là règlement de compte des gens qui vous ont tout donné ici si c'était Dumbuya seul ou en loi personne n'allait partir en prison si c'était lui seul parce que c'est quelqu'un qui adore l'ambiance c'est quelqu'un qui adore le nom mais ceux qui sont à côté pouvoir dans le pouvoir c'est eux qui l'ont rendu sinon tout le monde a vu quand il y a eu le coup d'état tout ce que Dumbuya adore la foule lui il adore la foule la politique c'est pas lui Dumbuya tout ce que lui il veut c'est la popularité à lui seul il n'allait pas mettre quelqu'un en prison si c'était Dumbuya seul mais les escrocs qui sont à côté les traîtres qui sont à côté Idi Amin Amara Bala Samoura c'est pourquoi il a du mal aujourd'hui à être aimé c'est pourquoi Dumbuya a du mal aujourd'hui ils sont tous en train de voler Bala est devenu multimilliardaire aujourd'hui Idi Amin multimilliardaire Amara multimilliardaire Bala aujourd'hui il a J-Wagen Mercedes donc je vous ai Dumbuya vous m'avez vu ici je l'ai conseillé je l'ai toujours dit il n'a pas compris mais aujourd'hui le résultat tout le monde est en train de voir parce que je lui ai dit tant qu'il y a pouvoir dans le pouvoir pouvoir de Bala Samoura pouvoir de Amara pouvoir de Idi Amin eh bien lui il sera mal apprécié parce que Idi Amin est rempli de haine Bala Samoura pareil Amara pareil regardez l'orgueil là tchakourou n'ayere a kafani ou bien prélaboutu konon 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 s'il s'il konon konon des voleurs comme ça maintenant quand on montre leurs biens ah non 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 tu es jaloux mais ça va pas chez vous nous quand on montre leurs biens on ne peut pas prendre le bien de quelqu'un pour venir vous montrer ici on ne peut pas prendre le bien de quelqu'un on prend leur biens on vous montre konon Non, 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 tu es jaloux d'eux. Ah ouais, ils n'ont qu'à voler. Moi, je suis aux Etats-Unis. Moi, je peux faire ma vie ici. Moi, je travaille. Mais vous, les inconscients, cette jeunesse qui est assise, manipulée, il réfléchit. Non. Tu es jaloux. Parce qu'eux, on les donne 500 000 à côté. Cours des communicants. Vous n'avez même pas honte. 14 500 personnes assises aujourd'hui. Sans salaire. 15 000 enseignants contractuels. Les étudiants boursiers. Vous avez vu Mamadou Doumbouya, le bandit derrière ces étudiants-là. Lorsqu'ils devaient partir à l'étranger. Mais aujourd'hui, même pour payer leur bourse d'études, ils ne peuvent pas payer. Et on vient, on enlève le président Fakonde. Il est mauvais. Ils sont incapables. Ah non, le Guinéen. N'abarassou Ode. Ça, n'abarassou Ode. N'abarassou Ode. Aruna Oudraogo, je vous ai dit une chose, vous ne comprenez pas. Va regarder sur ma page. Tu cliques sur les photos. Tu vas voir la photo de Ibrahim Traoré. Mais je vous ai dit, Ibrahim en train de dérailler. Au début, il a tenu des bons discours. Il a fait le constat de la situation du Burkina. Il vous a dit que si des gens ont pris des armes pour revendiquer certaines choses, qu'ils ont parfaitement raison, parce que le nord du Burkina était abandonné, que c'est la faute des dirigeants, qu'il n'y a pas d'école, qu'il n'y a pas de route, qu'il n'y a pas d'eau potable. Mais si Ibrahim abandonne ce combat, il vous a déjà dit ce discours que tout le monde a applaudi. Ce même Ibrahim aujourd'hui, il commence à changer de discours. Il vient nous parler de l'indépendance de l'Afrique. Les Maliens l'ont contaminé. Assimi Goïta, eux, ils ont compris qu'ils ont échoué. Ils ne peuvent rien apporter au peuple du Mali. Ils ont commencé à s'attaquer. Parce que ces incompétents, ces médiocres militaires, pour cacher leur carence, on vient nous parler de la libération de l'Afrique. Qu'est-ce que les Thomas Sankara ont fait ? Qu'est-ce que les Maudibos ont fait ? Nos pères de l'indépendance ont déjà fait ce travail. Nous, on doit se mettre au travail. Et Ibrahim est en train de glisser sur ce côté-là. Je vous ai dit, je n'ai rien contre Ibrahim. Mais ce discours arrogant, ça ne va pas l'aider. Ibrahim n'a rien aujourd'hui. Vous avez écouté la dame du Burkina ou du Mali. Vous vous dites que vous allez apporter des vives aux gens du Niger. Vous avez quoi ? Les gens meurent de faim. Vous, vous avez quoi que vous allez apporter au Niger ? Vous, qu'est-ce que le Mali a ? Pendant ce temps, vos territoires sont occupés. Si ce n'est pas de la démagogie, qu'est-ce que le Burkina peut apporter au Niger ? Qu'est-ce que le Mali peut apporter au Niger ? Si ce n'est pas de la démagogie. Vous êtes des présidents de vos pays, du Burkina. Quand on a la tête, quand on a la tête d'un État, on doit servir cet État. Mais vous n'aimez pas cela, faire de la démagogie. On doit libérer l'Afrique. L'Afrique est libre. On a des médiocres à la tête. Des gens qui cachent leur carence derrière des propos que la jeunesse veut entendre. L'Afrique, on veut être l'Afrique. Bon, je vais vous dire cette phrase du président Félix Oufourboigny. Personne, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Le président Oufourboigny, et c'est ce que lui, il a mis en place en Côte d'Ivoire. L'agriculture. C'est pourquoi on dit le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Vos poutisses viennent, ils ne parlent pas de ça. Mais comment vous allez dire que vous êtes libre ? Même si la France était là-bas aujourd'hui, prenez tous vos biens. Si vous n'aviez pas faim, vous n'allez jamais parler de cette liberté. C'est parce que vous avez faim. Et vous savez, pour lutter contre ça, il faut travailler, il faut cultiver. Mais vous êtes en train d'amener le combat sur... C'est-à-dire, vous êtes en train de rêver quoi. Des combats inutiles. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Mais tant que vous avez faim, vous allez toujours vous agiter. Au lieu de vous mettre au travail, pour travailler, vous ne voulez pas le faire. Vous ne voulez pas le faire. Vous n'aimez pas la vérité. Regardez votre Aïcha. Regardez Aïcha trembler. Quand elle est rentrée, on a demandé Aïcha, tu as mangé quoi en Côte d'Ivoire ? Elle vous a dit ce qu'elle a mangé en Côte d'Ivoire. Aïcha, trembler. Les gens ne mangent qu'une fois. C'est la France, c'est la faute de la France. Vous ne voulez pas travailler. Ça, c'est la faute de la France. Vous ne faites rien, vous êtes assis. Aïcha, c'est la faute de la France. Où la France va prendre, mettre dans vos bouches, on pille nos richesses, voilà, on prend le cacao de Côte d'Ivoire, nanani. Et on vous a parlé de ce que le président Ouattara a fait. Transformer le cacao au Bénin, le président du Bénin. Transformer le coton. En Guinée, on doit transformer la bauxite. L'électricité, le présent va connaître. Combien de mégawatts vous flanquez là-bas ? Votre liberté, c'est quand vous avez quelque chose dans le vin. Quand l'homme mange, il a l'esprit tranquille. Donc votre liberté, ce n'est pas la faute de la France. Travaillez vos terres, travaillez. C'est ce que vous ne voulez pas qu'on vous dise. Vous êtes paresseux. Vous êtes paresseux. Si aujourd'hui, il y avait la nourritie en abondance au Burkina, vous n'esserez pas en train de pleurnicher. S'il y avait la nourritie en abondance au Mali, vous n'esserez pas en pleurnicher. Parce que vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas bien, vous souffrez. Maintenant, il faut mettre ça sur quelqu'un. Il faut mettre ça sur quelqu'un. Vous refusez de travailler. Vous êtes des paresseux. S'il y avait la tchèque en abondance, est-ce que le Burkina n'aime pas la tchèque ? Est-ce que le Mali n'aime pas la tchèque ? Vous êtes là en train de crier la France. On veut être libre. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Le Mali est libre. Le Burkina est libre. Les Burkinabés font ce qu'ils veulent du Burkina et les Maliens font ce qu'ils veulent du Mali. C'est parce que vous êtes paresseux. C'est le mot là. Vous n'aimez pas. Vous avez été colonisés. Nos grands-parents là. Nous, nos temps là, nous n'avons pas connu la colonisation. L'esclavage, nous n'avons pas connu. Mais vous êtes en train de pleurnicher sur les mains. Vous ne voulez rien faire. Qui vous a méloté un jour ? Qui vous a méloté ? Vous n'aimez pas la vérité. Qui vous a méloté ? On doit dire Dieu merci. Merci à nos grands-parents. Ceux qui ont mené la lutte là. Vous ne pouvez pas venir quand vous allez mener cette lutte là. La lutte là est terminée. On doit se mettre au travail. C'est cette lutte là que nous devons faire. Lévez des consciences. Dire à la jeunesse mettez-vous au travail. Faites du sérieux. Mais vos bruits que vous êtes en train de faire vous êtes en train de tromper cette jeunesse. Ma bande de menteurs. Ou bien la famille. Des gens qui sont affamés. Toi tu es affamé. On ne fait que boire de Ataya. Ils ne font que boire de Ataya seulement. Quand on a dit Ataya, ils ont faim. Quand on dit manifestation c'est pour aller casser bien des autres. Ceux qui travaillent là. C'est pour aller gâter leur bien. Gâter leur voiture. Tant tu n'as pas voiture. Ni tant tu es grillé. Aux tétiens fait. Aux banibé barema. Qui est-ce qui t'est mis là. Aux banibé barema. Qui est-ce qui est café qu'on a. Tiens. Votre liberté d'abord c'est votre vente. Le jour que vous allez travailler là. Avoir de quoi mettre dans vos ventes là. Vous serez libre. Mais c'est où ? C'est dans l'agriculture. C'est dans l'éducation. Vos matières premières que vous parlez là. Vous allez construire des usines comme ça vous n'avez rien dans la tête. Mais vous ne voulez pas des autres. Vous devez apprendre. Vous devez apprendre. Est-ce que vous avez appris ? Non. Les poutistes là ils ont quel diplôme ? Ils ont des diplômes d'arrogance. Ils ont des diplômes de trahison. C'est tout ce qu'ils ont. Diplôme d'arrogance et diplôme de trahison. Ces poutistes là. C'est tout ce qu'ils ont. C'est des ingénieurs. Aux banibé. Ils ne peuvent rien vous donner. Et cette jeunesse manipulée quand on dit des arrogants viennent vous parler. Ah non, non, non. L'Afrique on n'est pas libre. Le néocolonialisme 60 il y a eu des années nos grands-parents se sont battus. Ils se sont sacrifiés pour que nous soyons libres et nous sommes libres. Arrêtez. Qu'on n'est pas libre. C'est parce que vous ne faites rien vous n'apprenez pas qu'on n'est pas libre. Montrez-moi un pays poutiste qui fait mieux que les autres pays les présents que vous insultez aujourd'hui. Hein ? Vous passez tout votre temps en train d'insulter les autres. Et tous les présents dont vous insultez ils sont leur pays est 10 000 fois mieux ils sont 10 000 fois mieux que vous. Tous les pays que vous insultez vous êtes jaloux contre le développement des autres. J'ai regardé ce poste tellement que ça fait pitié. La presse des poutistes la presse des poutistes comment tu comment quelqu'un peut être jaloux à ce niveau ? Côté les Mali la construction d'un petit pont faire le tour du monde. Regardez des ça c'est petit non ? Ça c'est petit ça c'est petit mais au cas de l'inquié les bonnes choses au Mali c'est la plupart c'est les civils aussi. Amadou Konare Hein ? Mais au benni les poutistes ça là qu'on a un petit pont qui fait le tour du monde quand c'est bon c'est bon quand c'est bon c'est bon parce qu'il n'y en avait pas hier c'est pourquoi ça fait le tour du monde et c'est quelqu'un qui l'a fait. Au benni un petit pont qui fait le tour du monde vous n'avez pas honte au benni et au benni c'est quoi ? Si là vous n'avez pas honte vous avez dit qu'il est qu'il n'y a pas 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 que ça fait mais tellement que non mais le peuple est facile à manipuler que non c'est à cause de la dignité le père de famille toi tu ne peux pas donner la dépense toi tu as la dignité et toi le père de famille tu ne peux pas donner la dépense à la maison toi tu dois parler de dignité et les bandits sont en train de vous endormir c'est rentré c'est sorti quelqu'un qui ne peut pas payer la dépense n'est pas digne vous ne voulez pas travailler vous ne voulez pas travailler vous avez vu la famille depuis hier ils ne font que ils ne font que me menacer de mort moi je vous ai dit le général 5 étoiles on ne peut pas influencer sur moi et je ne suis pas influençable pour dire quelqu'un va m'appeler cela prouve à suffisance que vous là même là vous ne devez même pas diriger l'Afrique vous êtes des faibles d'esprit des questions simples qu'on vous a posé depuis l'arrivée de Wagner ils ont récupéré combien de territoires au Mali ils prennent les impôts ils prélèvent les impôts ils achètent des munitions des armes c'est ce qui va développer le Mali c'est ce qui va faire développer l'agriculture au Mali quand il y a un foco quand quelqu'un n'est pas bien éduqué il insulte les parents des autres ce que nous dénonçons parce que vous ne pouvez pas prouver vous avez tort c'est pourquoi vous passez tout votre temps en train de menacer moi je vous ai dit c'est de bon Dieu que j'ai peur cela n'est pas bien ils savent bien ils voulaient faire derenote loot et j'en ai fait vous allez parler que là il existe c'est que therefore ils dis pourquoi il se tourent il faut qu'ils ne batchent les dénoncées on reactions ils la font il y en a c'est ce dont je releasing mais il idole a bien-long on a89 on a among les enfants ils vont Diangaro, on va où l'on est déjà. Donc, leur menace, ça ne me fait ni chaud, ça ne me fait ni froid. Et comme je l'ai dit, tant que moi j'ai ma page Facebook, tant que j'ai ma page Facebook, matin, midi, soir, nous allons dénoncer ces poutistes vauriens qui n'ont rien apporté au continent. Et cette jeunesse paresseuse, cette jeunesse paresseuse, assise dans les cafés 30 à 50, au lieu d'aller travailler la terre, nous allons toujours dénoncer ça. Cette jeunesse, pourquoi vous ne voulez pas travailler ? Vous aimez la salade, mais vous ne voulez pas cultiver. Vous aimez pommes de terre, on peut tout faire ça, on peut faire tout ça en Afrique. Vous êtes assis. Vous aimez pommes de terre, vous aimez le poisson, tout ça c'est en Afrique. Vous ne voulez pas travailler. Si c'est pour boire à Thaya, là vous savez qu'ici, Beyoncé, Djezi, M. Aketa, vous aimez aussi JP, N'Amérique, vous aimez KOMIE TIGMusANA E New York. ANESIGRIME E WAMだから. 警 czasu sindori. KOMIE TIG 98. KOMIE TIGMusaching. KOMIE TIG troops are for financials. KUSBO 3. a? KUSBO 3. KUSBO 3. Critic unitile. a? Afrique, demandez ceux qui soient en Occident. WES 나는 KSAF con terminates. KAU AWT OK. KYA PUBLICITAES? AUT OKER ENmudic��도 KYP. à ce n'est qu'il n'y a pas de publicité à ce qu'on veut développer à ce publicité des fainéants parce que c'est le fainéant qui n'accepte pas qui n'accepte pas les critiques au canaou rida au cas où s'il y aura là qu'on a les militaires ils vont libérer l'afrique je vous ai dit qu'on voit mon nom la personne n'est pas libre moro n'y est barré qu'à dominique qu'il faut tu es libre et il m'aille à kadia n'y mouriré banadoumina il va falloir l'homme de l'île amour kadia mais comme le corps s'il n'y a fait la à l'éviter l'émis après ce beau dom à tes salari d'homme à tête et que d'eau qu'on va tuer là et toi tu n'es pas libre et ben les petits vont dit que vous n'êtes pas libre c'est vrai au signe ou au t-seré qu'au t-barré qu'on vous n'êtes pas libre pas s'il n'est pas barré qu'à franchi qu'à faut tu t'es là ça l'a dit à bêche n'est mali lé à te boh au coca cana pomme de terre d'homme le douman avec un au fêle au t-barré fait n'aou ma barré qu'à vous libérer dit les matières premières que vous parlez là faut mourir car année et à grand niveau d'eau là à vous c'est qu'un coup d'eau qu'aura djamananien quand matière nous transforme à fait mais a montré nous ces personnes là au mali la montré moi combien de personnes peuvent transformer vos matières premières moi caranité en me comment inutile sérieux me combina c'est le travail mais comme vous êtes flanqué dans les cafés là bas en train d'encourager des bêtises des militaires ceux qui doivent être dans les casettes aujourd'hui ont pris la place des civils et les civils sont mille fois mille fois mieux que eux regardez l'arrogance de ces petits ils sont flanqués dans les bureaux ils veulent pas se lever allez au front je vais savoir naou monena répondez moi ici depuis que à six mois après le mali la tête du mali je vais savoir est ce que ils ont libéré gao est ce qu'ils ont libéré kidal est ce qu'ils ont libéré tomboutu au lieu d'insulter répondez c'est des questions simples la présence de wagner en centrafrique ça a porté quoi à ce pays dix ans de présence ça a porté quoi pendant ce temps la côte d'ivoire vous avez tous vu qu'au nom le présent ouattara est ami avec la france dix ans de la côte d'ivoire et dix ans de présence de wagner en centrafrique la côte d'ivoire qui sortait d'une guerre de combien d'années et wagner est actuellement en centrafrique ne réfléchissez pas en okadji maounouna à okana ounyan maka et quoi vous pensez que c'est les bandits là qui vont développer vous savez qu'ils n'ont pas de diplôme rien aucun savoir-faire ce ne sont que des arrogants tout ce que vous voulez entendre seulement c'est ça parce que vous êtes des finis en barré mandy aounyan au cas aussi confranchis les pays arabes là ils se sont développés pas dans l'arrogance l'amérique du sud est en train de se développer kobekra koka japon a été bombardé mais d'euxiens ou y est sévère les ké ou y est barré les ké a ou signifié qui signe à ou te foushké qui signe kouma bafoula ni mouro koumala au tabéné ni lé regardez aujourd'hui les réseaux sociaux dans nos pays en guinée si c'est pas pour exposer quelqu'un mais c'est pas pour développer le pays tout ce qui parle la majorité en guinée réseaux sociaux qu'aux blogueurs ou quoi ce n'est pas pour éduquer la population ce n'est pas pour apporter quelque chose à la société regardez le mali ou bane bané ni fané ni kaka vu exposer des gens qui devaient encourager la jeunesse parce que c'est eux on regarde mais pour regarder des personnes négatives comme ça comment une société peut se développer avec des personnes négatives qui a regardé nos sociétés était dix mille fois mieux tous ceux qui parlaient c'était des intellectuels des personnes réfléchies des gens qui ont savoir faire où le tombekouma ana société dans les télés à ce moment il n'y avait pas les réseaux sociaux mais bien regardez la société une heure du temps facebook là comment ces sociétés l'avant vont changer comment ces sociétés l'avant changé car autour là regardez vos pays regardez la guinée les blogueurs blogueuses de la guinée du mali du burkina vous allez voir comment la société ça c'est la faute de la france c'est la chose qui détruit la société qui rend les gens paresseux ceux qui doivent motiver il ne faut pas pas voici des trucs qu'on doit soigner d'abord chez nous voici des choses qu'on doit corriger d'abord chez nous parce que demandez vos activistes vous n'allez pas voir un petit français vous n'allez pas voir des petits français assis là bas oui parce que vous n'aimez pas quand on le dit non 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 que tu es contre tu es contre nous tu n'es pas pour l'intérêt de l'afrique je vais poser une question encore simple l'afrique va se développer comme je veux savoir l'afrique va se développer comme vous vous qui dites que c'est rentré non je vais vous poser la question une question très simple je vais vous poser la question oui l'afrique va se poser va se développer comment vous savez écrire les injures bon répondez ici répondez ici c'est tout ce que vous voyez feuilleté ou kouna ou louta ou yoko le blau kouna abana qu'afo kono kou karita francey b au long diamant pète m'étenir américain pays arabe à bête m'étenir mais ou l'ouma djafou ya que ou l'oumissier ou l'oumauta qu'était mieux ou l'oumauta qu'il m'a baille oui et caranique oui et c'est exemple pour les derniers mois c'est ce que le président oufoy a dit après quand ils ont obtenu l'indépendance il a dit que un homme qui a faim n'est pas un homme libre c'est pourquoi le président oufoy il s'est mis au travail l'agriculture des experts sont venus le café cacao lignan le manioc tarot le riz le fondio tout ça en côte d'ivoire et c'est ce qui fait la force de la côte d'ivoire même s'ils n'ont pas de route au moins s'ils sont rassagés ils ont le qu'ils ont la checker faire en sorte que les gens ont la nourriture en abondance jusque la checker on importe à ouchi ni mais qu'est ce qui est en abondance au mali qu'est ce qui est en abondance au niger qu'est ce qui est en abondance au burkina a été offert vous n'aimez pas la vérité non je veux savoir dites nous mon rouge qui n'est même pour manger trop à faute chez kaké pas ce domine finté mon roti c'est bien fait franchi ta franchi qu'a faute et au y est en a faute il est bon franchi m qui bec à oulo je vous ai parlé même ici aux états unis même ici aux états unis vous voyez tous ceux qui étaient dans les mouvements là voilà vous comme vous avez vu maintenant ça commence à disparaître colonisation on nous a fait ça les noirs les gens commencent à oublier ça c'est pas une femme noire qui aujourd'hui juge qui va condamner et donald trump où il ya eu les fraudes là ça c'est une noix ça parce qu'elle a travaillé elle a étudié je vous ai parlé des obama je vous ai parlé du président ouattara pour qu'il soit à la tête de la fmi ou quoi il a étudié qu'au sinéto qu'on m'a bafou à la cao sinéto moubou djou yala malibé développé dit la guine a développé dit burkina a développé dit ni j'avais développé dit faut jeter en fait à huiré les caca à mais ils sont là je me demande cette jeunesse c'est quoi le problème hein ka aoush rinuto féniens vous êtes des féniens vous êtes assis moi je veux qu'on encourage nos frères à travailler qu'on on nous a colonisé depuis 60 ans c'est le même morceau qu'on est en train d'écouter depuis 60 depuis 60 ans que vous voulez être libre libre comment vous voulez quel genre de liberté dites nous mettez en commentaire tu les poses la question ils peuvent pas tu les poses la question ils peuvent pas répondre je veux savoir quel genre de liberté nous on n'a pas compris vous qui dites que nous là on est on est des vendus on est contre l'afrique je veux savoir mettez en commentaire ici mettez en commentaire ici qu'on a quel genre de liberté peut-être que nous on n'a pas compris au lieu d'insulter sur le jardin voilà attendez à la dit si tu vois ce sont ces injures grossières vous savez le faire mais convaincre les gens hein voilà vous qui avez étudier la mettez en commentaire mettez en commentaire tout ce que vous pouvez mettre mettez en commentaire on vous a posé des questions simple quel genre de liberté vous voulez on veut savoir quel genre de liberté la forme de cette liberté nous on ne sait pas nous c'est que nous savions la liberté d'abord c'est le travail quand tu as le ventre rempli là tu es libre quand tu as un travail ce n'est pas la france qui va nous donner ça c'est nous mêmes qui devons travailler pour être libre c'est d'avoir un travail et le ventre rempli c'est ça d'abord la liberté dont vous on doit parler aujourd'hui sur le continent le mali est libre le mali est un état les maliens décident ce qu'ils veulent du mali la france a dit non qu'ils ne donnent pas de visa les autorités du mali ont dit non on ne donne pas les tracteurs le mali doit chercher si les autres ont des tracteurs des ingénieurs agronome si la france a le mali doit chercher des ingénieurs agronome des scientifiques si la france a des scientifiques le mali doit chercher des scientifiques ce n'est pas la faute de quelqu'un c'est vous même et ça on doit le faire chez nous mais si vous vous mettez à crier de quelle liberté je veux savoir vous voyez à part des ingénieurs vous ne mettez pas à part des ingénieurs vous ne mettez pas à part des ingénieurs vous ne mettez rien dites nous quel genre de liberté dont vous parlez vous n'êtes pas libre qu'est le respect des lois qu'on s'impose vous pensez que les lois du marché ou quoi d'échanges et autres là vous allez l'obtenir comment vous allez l'obtenir comment pour dire que non on vient on vole vos matières premières hier on disait que non le cacao de la côte d'ivoire oui le prix les agriculteurs ne gagne rien mais aujourd'hui hier on vous a montré les usines la côte d'ivoire transforme le cacao en barbe de chocolat le chocolat fabriqué en côte d'ivoire vendu en côte d'ivoire vendu en afrique vendu dans le monde vous voulez quoi encore je vais savoir quoi d'autre encore qu'est ce qu'on pire en côte d'ivoire je vais savoir ou qu'est ce qu'on pire chez vous la route de travail quelle route de travail mon frère ibrahima diane je veux savoir c'est ça le débat au lieu d'insulter on vous pose des questions vous mettez en commentaire on n'arrive pas à comprendre on n'arrive pas à comprendre le sens de votre combat quel genre de liberté c'est le débat mais vous êtes là à insulter voilà merci m'a dit voilà la liberté c'est de travailler et d'être autonome si on travaillait on fabriquait comme les autres on se mettait au travail la science on développe ça chez nous vous pensez qu'on serait là à pleurnicher vous dit qu'on est colonisé non on vous a parlé il ya une vidéo sur ma page la bauxite de guinée les émiratins eux ils ne ils n'avaient pas des usines pour transformer la bauxite mais aujourd'hui il perd la bauxite de la guinée il transforme chez eux ce n'est pas que le carburant maintenant ils ont d'autres sources de revenus maintenant à part le carburant mais ça ils ont fait quoi ils ont étudié ils ont construit des usines mais nos présents qui sont en train de construire des usines aujourd'hui mais vous ne voulez pas la vérité ben là haut mais il faut nous expliquer au lieu de vous mettre à parler moi je vous demande dites nous quel genre de liberté écrivez au lieu d'insulter on vous dit non le problème c'est nous même on travaille pas ça vous fait mal la jeunesse assis dans les cafés ce n'est pas la faute de la france c'est de vous même nos états sont libres ça je n'accepterai pas quand vous dites que non on n'est pas libre économiquement si on n'est pas libre c'est nous qui devons changer la donne on produit quoi on importe seulement on produit quoi on ne produit presque rien on a nos matières premières les autres ont des matières premières les états unis ils ont assez de réserve de carburant eux mêmes ils ne touchent même pas mais ils vont chercher sur les autres comment tu vas aller chercher sur les autres si tu ne fais rien militairement tu ne fabrique rien c'est parce que tu es faible tu n'as rien tu ne fabrique pas des armes si tu travaillais développer la science chez toi avoir la force militaire de ces pays là parce que eux ils fabriquent on fabrique quoi c'est ça votre faiblesse c'est parce que vous ne réfléchissez pas trop vous n'apprenez pas si c'est pas pour insulter comment vous allez être militairement puissant vous allez continuer à importer non vous avez développé la science chez vous quand on fabrique chez soi on devient fort mon fabrique quoi on est libre depuis longtemps au lieu d'encourager la jeunesse à travailler et c'est ce que thomas sancarad faisait avant bon voici un qui dit c'est la queue que tu cherches visa mon ami moi je suis déjà aux états unis tu as tombé dans mon direct tu sais même pas où je vis je vis aux états unis je suis rentré avec les papiers je viens juste même de finir de travailler voilà j'ai fini de travail je viens m'asseoir moi quand je fais mes vidéos je sors très tôt j'ai déjà fini sept heures de travail ou huit heures je viens m'asseoir pour faire mes vidéos et même quand je finis encore je dois aller travailler qu'on en côté cherche visa visa de quoi moi j'ai eu les j'ai eu le visa des états unis ça rien fournit je suis venu par la grue par le programme d'evi que les gens jouent donc je suis venu l'immigration je n'ai même pas connu donc c'est pour te dire que je ne cherche même pas visa moi je n'ai même pas besoin de visa actuellement pour aller partout où je veux voilà peut-être en afrique là on sait comment voir le visage c'est le même jour avec le passeport américain donc je ne sais pas quel visa donc ton argument ça tient même pas mais quand on vous dit la vérité moi je le défends pas est-ce que allez-y regarder sur ma page si j'ai une famille la france pour parler même moi moi mes critiques je dis c'est nous-mêmes mettons nous au travail et c'est ce qui fait de moi je suis et pour les autres mettons nous au travail c'est ce qu'on ne dit pas faisons comme les autres quand tu dis ça tu es compte c'est ça vos problèmes mais c'est facile de vous dire notre retard c'est les autres mais comment rattraper ce retard comment rattraper ce retard on se focalise pas sur ça mon sens on parle d'un état les autres les autres mais nous on fait quoi pour nous même le débat doit être ça le débat est là non on va encore souffrir voilà on va ça dit on va bon expliquer mais les gens ils comprennent pas le débat le passé c'est connu on a été colonisé on nous a pillé mais on doit d'abord s'encourager nous-mêmes se mettre au travail dire voilà nos dirigeants on doit faire ça comment on doit créer des usines on doit avoir ces moyens là comment faire des usines chez nous comment développer l'agriculture chez nous on doit trouver ces solutions ça doit être l'essentiel mais ce n'est pas des des c'est à dire des propos inutiles c'est stérile on gagne rien dedans c'est déjà fait on nous a colonisé c'est fait on nous a pillé c'est fait comment on doit faire maintenant mettre fin à tout ça l'énergie qu'on gaspille en parlant du passé nos grands-parents ils ont fait ce combat l'énergie là on doit transformer ça autre chose on doit être jaloux des autres s'ils ont reçu chez eux on doit faire ça chez nous mais vous pensez que ces messages de haine ça va nous aider non quand tu as la haine tu vois rien quand tu as la haine tu es troublé quand tu as faim tu ne réfléchis pas tu n'es pas libre mais vous n'aimez pas tous ces discours que vous voulez que les vidéomans convient ça soit qu'on parle de la france qu'on parle voilà le néocolonialisme et depuis 60 ans depuis 60 ans ces mêmes discours nous c'est le même chanson qu'on va continuer sur le continent le néocolonialisme on nous a pillé on nous a fait ça ils ont bombardé le japon jusqu'à présent les séquelles sur le hiroshima nakazaki mais se sont mis au travail aujourd'hui ils fabriquent des véhicules aujourd'hui ils trans qui font certaines choses nous on a ainsi on fait rien on ne transforme rien on fait rien chez nous même la moto on peut pas fabriquer burkina aime la moto même les pièces pour fabriquer on importe mais comment comment fabriquer ça chez nous comment transformer ça chez nous on ne parle pas de ça on dit les autres on nous a fait ça on ne sait mais comment on va transformer si on n'encourage pas on va rester là à critiquer c'est un critiquant qu'on va changer on va les dire vous arrêtez de nous voler ils vont arrêter de nous voler mais qu'est ce qu'on va faire on dit non vous nous volez ok ils vont arrêter de nous voler qu'est ce que nous nous allons faire c'est qu'on nous voit c'est c'est que eux ils volent là parce qu'ils savent transformer chez eux mais est ce que nous on s'est mis à travailler mais vous n'aimez pas la vérité vous êtes là en train d'encourager des 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 militaires paresseux des féniens des gens qui ça dit ce que vous voulez entendre on vous fait ça dit nos grands-parents il ya des gens qui sont décédés c'est le même discours qu'on les a tenu il ya 60 ans et ça c'était normal les années de l'indépendance dix ans après et nos indépendances 20 ans après nos indépendances on pouvait accepter ces discours là mais après 60 ans on continue les mêmes discours définir pour prendre le pouvoir ils viennent vous tenir les mêmes discours des discours stériles il ya 20 ans ces mêmes discours ça pouvait faire mal il ya 10 ans ça pouvait faire mal mais vous êtes assis parce que vous n'aimez pas vous ne voulez pas travailler vous ne voulez pas transformer quelque chose regardez le rwanda 1 regardez le rwanda aujourd'hui on fabrique le téléphone made in rwanda le téléphone fabriqué au rwanda c'est pas de bruit je vous ai dit je n'apprécie pas paul kagame pour son âge il agresse aujourd'hui la rdc je ne l'aime pas mais paul kagame l'exemple de militaires 20 ans c'est qu'il a fait en 20 ans c'est à féliciter c'est qu'il a fait paul kagame c'est pas nos militaires arrogants des discours de haine ce n'est pas eux parce que eux ils cachent leurs carences paul kagame c'est un visionnaire paul kagame c'est pourquoi il a fait la guerre c'est pas nos militaires qui profitent des situations pour faire des coups paul kagame a fait la guerre paul kagame a pris la tête du rwanda paul kagame c'est pourquoi il a pris la tête du rwanda et le résultat en 20 ans les gens ont vu les écoles les routes l'éducation regardez le rwanda c'est le modèle de militaires qu'on veut même s'il doit mourir au pouvoir mais depuis l'arrivée de vos bandits quels programmes ils ont mis ils n'ont pas de vision et c'est ce qu'on vous explique ça veut pas dire que non les bruits qu'ils sont en train de faire je vous ai dit cette lutte là il ya longtemps il ya 40 ans de cela et c'est les mêmes slogans qu'ils prennent et c'est vous vous pensez que c'est maintenant que vous venez d'être vous venez d'avoir l indépendance de vos pays non on devait passer à autre chose mais vous ne comprenez pas regardez qu'on en scotique de co alpha con des a fabriqué quoi mon frère j'aime ce genre de questions parce que le plus souvent l'ignorance c'est pas bon quand on ne connaît pas les tendances d'un pays c'est tout un problème c'est c'est pourquoi il faut d'abord connaître les tendances d'un pays avant de dire quoi que ce soit la guinée n'avait même pas d'électricité le présent faq on est les 10 ans qui au pouvoir il a donné trois barrages comme tu m'appelles ok allo bon écoutez écoutez le c'est lui qui appelle c'est lui qui appelle un il faut parler les jambes temps il faut parler maudit il a faut parler il appelle voilà faut parler maintenant je t'ai mis en direct on est bien ce que faut dire maintenant il faut parler tu n'as pas dit que tu peux il faut parler maintenant tu es en direct un mou dit comme ça là c'est eux qui appellent je vais te tuer je vais faire ceci cela un c'est des maudits qui appellent tout temps je vais te faire ceci cela donc le président alfa condé attendez comme le gars il disait je vais lui montrer les barrages parce que lui ne sait pas ce qui s'est passé ce qui est ce que le présent alfa condé a eu à faire donc c'est l'un des maudits ceux qui m'appellent qui me menace qu'au nord ils vont me tuer ils vont moi je vous ai dit vous vous parlez le général 5 étoiles lui il est tranquille lui il est tranquille il est tranquille ça vous fait mal ça ne vous fait pas mal il est dans le direct il est là qu'est ce il est là c'est fini toi tu vas beaucoup appeler maintenant je ne vais plus décrocher je connais ton intention c'est fini tu vas te fatiguer je ne vais même pas décrocher au lieu de au lieu de vous mettre à insulter voilà à insulter les gens chercher à connaître mon gars ça c'est une ville de la guinée cancan qui n'avait rien je te montre un peu cancan qui n'avait rien gare routière de cancan cancan qui n'avait rien gare routière de cancan voilà le développement c'est pas seulement dans la capitale tu vois ça c'est à cancan ils aimaient faire leur mamaya ici la danse de tabaski tu vas toujours gare routière de cancan voilà pour te dire que le fama il s'est pas limité à ça seulement des écoles la ville de cancan n'avait même pas de goudron c'est le présent alpha condé voilà le grand marché de cancan des banques ainsi de suite ici ça s'est abandonné attendez je vais lui montrer les barrages ça c'est le plus important le maudit vous asseyez vous ne cherchez pas à savoir ce que le monsieur a fait et vous les soi-disant panafricaniste pour transformer la bauxite il faut l'électricité et le présent pas qu'on ait à trouver il n'y avait pas d'électricité voici l'un des barrages que le présent alpha condé a eu à faire toi qui vomi là c'est ça vous êtes là vomi vos salades ça c'est le barrage au lieu de vous mettre à insulter dites à vos poutisses de faire ces barrages hydroélectriques la guinée c'était l'obscurité mais le monsieur est venu c'est ces barrages là il s'agit de ces barrages là vous avez vu ces barrages là c'est le présent alpha condé au lieu de vous asseoir pour glouer pour transformer la bauxite de la guinée pour avoir plus d'argent c'est le présent alpha condé ces barrages là demander il a trouvé quoi tout était urgence voilà quoi tu peux montrer qu'est ce que le colonel a fait qu'est ce que le colonel a fait l'inauguration de l'hôpital donc a demandé grâce au présent alpha condé 70 millions de dollars d'investissement en guinée les malades étaient les malades c'était en côte d'ivoire au sénégal au maroc l'hôpital donc à 70 millions d'investissements le ministre de la santé de mamadou de mouya lui-même il a été émerveillé quand il a vu le travail ça c'est le présent fa condé la guinée a connu ebola ici ce pays a connu ebola frontières fermées frontières fermées mais l'économie guinéenne le monsieur a doublé la croissance économique de la guinée pensez que c'est dans la bouche vous bandit ça c'est des vauriens ils peuvent rien apporter mamadou d'oubouya qui a fait mamadou d'oubouya de mamadou d'oubouya ce légionnaire même grade il n'avait pas il a été chassé de la légion pour indiscipline l'actuel ministre de la défense c'est lui parce qu'ils étaient tous dans le même réseau lui il lui a récupéré le maître où il est aujourd'hui on lui a mis à la tête des forces spéciales et le bandit se retourne contre son bienfaiteur et vous pensez que non c'est normal même le bon dieu comme vous êtes des païens là même dieu il faut être reconnaissant envers vos bienfaiteurs il faut être reconnaissant envers vos bienfaiteurs mais des militaires qu'on nomme à des postes de responsabilité ces bandits se retournent contre le bienfaiteur est venu tromper un peuple endormi continuez de dormir donc la famille merci et le rendez vous le grand rendez vous le grand rendez vous ah le président facondé vous pensez que on est ce qu'on peut développer un pays sans l'électricité est ce qu'on peut parler de développement d'un pays sans l'électricité bande de vaurien de tona on peut parler de développement d'un pays alpha qu'on est le présent fois qu'on a trouvé il n'y avait même pas de barrage vous mettez là parler ce sont des réalités qu'à l'état soit petit almaria vous ne connaissez pas les tendances de la guinée vous commencez à vomir mais dites à vos bandits ils n'ont qu'à faire des routes au mali ils n'ont qu'à faire des écoles ils n'ont qu'à faire des centres de santé mais vous êtes là soutenir des bandits qui peuvent rien apporter rien rien à vos pays rien du tout je dis bien rien maman dit de mouya c'est une traite vous avez vu celui qui a fait son coup son commandant des opérations le vacille il est avec mamadie de mouya ici mamadie de mouya n'est rien d'autre que un traite vous avez vu ce jeune ali akamara vous avez vu ce jeune ali akamara vous qui ne connaissez pas les tendances là pour vous dire que c'est un bandit qu'on a c'est ce jeune qui était le commandant des forces spéciales qui ont attaqué la présence et lorsqu'ils ont fini de faire la mission le jeune aujourd'hui en prison vous ne parlez pas de ce traite mamadie de mouya ce traite là alia vous le voyez il est avec alia ici encore c'était il était le commandant des forces des opérations le commandant des opérations alia votre traite de mamadie de mouya des bouchistes bandits au niger parce qu'on est on devait l'enlever il fait le coup le seul petit ce que je respecte un peu c'est celui du burkina le seul que je respecte un peu c'est ibrahim traoré et j'ai dit il bavard trop il parle trop c'est de se mettre au travail c'est de faire comme thomas sankara des activités dans le pays construit des écoles des routes des centres de santé le jour que ibrahim va se mettre sur le chemin de thomas sankara je vais parler mais ibrahim il parle comment on va développer un pays dans la bouche c'est à travers des actes voilà il parle trop donc comme je vous ai dit à nye théorie d'abla ka auto théorie la sonne dji kelle au rezultat yo ka au chignito théorie la du lundi au dimanche akadab la ka auto kouma bala au tén afrique développé ka ya le travail on parle même pas trop auto auto et manifesto mais ka auto théorie bala ka auto atayamina au devait développer dit tu m'as vous d'os signé de la route encore une recherche la tour à vous de six nivelles salle que l'on a quand même qu'elle a aussi une métier dala ça va aller voilà belle malli coura malicourt a vous animer les cours et mali des iens et des mali d'aujourd'hui Toreyabakakamoufaka Djamana be divisé la Malikoron kafisa ni Aka malikoraye Aouka kourama benfeu Aouka malikorama ben Malikoron kafisa Malikoron tonka di Sobotoume Domini toume Kououtouka di Eh Savari aka dany malikoroy Aka malikorako ni Ama benfeu Aouka koura koura Mamri koura Punei main Moutari main Eh Aouka malikorwa Moutari main Punei main Mais malikoron Mouro mouro natoumeta malila Tome sobodomo Sobotoume malila Mouro mouro natala malila Eh Non dibi Mouro ka dibi kaddi Mouro fojte ibi Aka malikoron tonka di Mouro minoube nenni Mouro mouro natoumeta bamako Meme le bazin A fosté maché sise Ni mouro yon faounia Ovek baoula Dandounou nala Ko malikora Malikora Angan konan serré Angan mouro serré Kongo ba ou foako Angan konan serré Kongo ba oula Kongo ba oula Kongo ba oula Kongo ba oula Merci Aisha va jamais oublier Cote d'Ivoire Ha ha Aisha va mouvémengar A mata malila A mata niger A mata la guine à la venue cote d'ivoire qu'on a eu mon nom nom néni diabé yenni à jambes à yorassio à ça n'a pas mon rôle ou taille la mini cote d'ivoire diable cote d'ivoire au web présent la salle n'est ni sonité à regarder le visage de h à basse il y est à tâche m'obloureux yaya côdo ira vafou konon kose beaucoup et s'il ya qu'a présent la salle d'un et puis son retour même vers vraiment jacques junior un jacques collier elle a pris avion hier est où tu as tout à l'autonomie qu'on n'a pas de voir où il y a deux avions qu'ils conseillent et un avocat l'aim de la ivoire aux puissances gabondé en cote ivoire un travail ou signé mais kébé domine vos roues fait ouverte de l'omager l'effet ce n'est pas non où il qu'on voit qu'elle est tant qu'auma convoquer qu'autocoumassa mamba faka convoquer elle a fait attendez je vais me bloquer un autre qui va dit bye bye à ma page ça veut le général cinq étoiles pensez que vous pouvez empêcher les gens de suivre bon voici jacques le courant le courant de l'eau c'est une partie du mali là le courant la savion à te bocanoare là le courant du niger savion à te bon nigeria alors aussi niveraute barré qu'au courbe et sige koko kouakoumama rote roma konan kodivar main niger courant fanger bebon nigeria mali courant la guinée courando gana courando avec bon mini cote d'ivoire t'aubé barré qu'elle a offert au signe mais nous m'a fokou non 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 qu'eux ils sont endettés à voir ce que vous t'acadite ou l'oubédia la doula au moutil au moutil du roulard au tournive et au moutil du roulard au tournive et moubé barré la euro d'eau la nama me koumala l'air et mnate il ware ou s'il n'y n'y l'oubé keke doumna au signe et au team avec termina changement mc kakedi d'or s'il n'y avait j'ai pas la tête avec j'ai pas la tête avec j'ai pas la tête et s'il n'y avait pas la tête et ce qu'on aurait mal à boire au moutil à ne l'ignore au moubé feu ou y est à y voir au signe et faire un gros poisson aux sénégalais mme tes soirs et à cojeter en communité sur la comandelle et à mes tues au la qu'on m'a lié développer à au cas où signe et à oula niamouy a à l'état quoi d'ivoire ou à l'état quoi c'est encore à mon nom de djaman a développé à vous chigourou ma a franchi terri qu'elle est venu à cd traite mais ou luka djaman a connu diabe kao tato niang boyala soukbaka yala quoi que j'avais développé ta gue django n'avait ni c'est bonnie ima douala il va m'a craint mais kao tato niang boyala a quitté à la salle il est pandi mais les ivoiriens je veux savoir vous avez mangé aujourd'hui ou pas mettez en commentaire à mon son chibi ou l'oubou taquen nenni le anou de ou mayalé l'ou ou l'oubou nenni le keo antenne nenni keo on nous a bien éduqué mais est ce que les ivoiriens vous avez mangé aujourd'hui à est ce que a de puissance si allez dit merco côté d'eau montez en puissance l'armée au cana foco quatre acteurs d'aumadé ou cas école joan nier et ou cas anglais d'aumar kata sénéke avaou shiga taoula et vive l'armée vive l'armée au cas où j'viens on a développé à la bombe fabriquer n'aura à l'enfant n'y en a à la rachar fabriquer n'aura qu'o actuellement c'est vos impôts qui prennent qu'on a fait ça tant qu'avec voilà développe maté tant qu'avec malfaçana développe maté autrement le nord comment vous voulez qu'on vous explique tant que vous achetez des armes l'argent de l'impôt vous n'allez pas développer vos pays vous n'allez pas faire des nouvelles écoles aoutena fosquet moussa bamba wallah afro qu'on est ils n'ont pas la culture de travail merci wallah yo kouma bafo les ivoiriens c'est ce que oufoui a mis dans la tête des ivoiriens il dit qu'un homme qui a fait n'est pas un homme libre ce travail là où y'a qu'un bicoté ou les ivoirien que je vais je vais me chercher mais au bout où y'a régné ou loupé barré léquer ce qu'on a dit non ouvrir la c'est n'est qu'elle la weta gassé n'est qu'on a barré ké bozo me nouvel côte d'ivoire sous bada fait ou bata dji coca maliam nomi signé record d'ivoire ou s'il n'y a pas réglé la n'y bozo lé à l'étagé mina n'y commerçant n'y avait avancé comme esqué au cinéma qu'a auto tout au bout du yale au cinéma n'y en boyacou mal à france cacine bêta en thé france y ferait mais kato kouma bafo la outre foison voilà kato kouma saman bafo la outre foison on profite de l'ignorance de la population et ses bandits cache leur carence leur incompétence derrière des slogans qu'on a tenu depuis 60 ans le même slogan sur le continent des slogans qu'on a tenu il ya 60 ans 1 ou bien il va rien à maya il va rien ils sont rassasiés ils ont mangé à checker ils sont bien rassasié malgré que autre à votre bêla il va rien ou la ou l'ouvre animé mais à oui et du madame pays poutiste pays poutiste à oui et du madame chez nous avec présent qu'on est il y avait l'haricot et autres il y avait le pain sardine fait chaman en tout madame mais l'air est maintenant la guinéka ou même chose même chose lorsque le présent alpha qu'on est venait d'arriver au pouvoir vous savez à le bateau américain qui faisait le tour des portes il y avait des guiniens tellement qu'il fallait tout cela les gens là par terre voir ces médecins là on faisait des analyses sur eux d'où il y avait la cocine d'alibou laba d'où baïla conno co conno conno rodim djannaro le vola d voilà mais les américains après analyser tout malnutrition ou tout est dominique mais au dj ne concrède présent fa qu'on est qu'un ingrédit roulement commerce et planté roulement vous avez vu la guiné était classée deuxième après le nigeria production de riz lui s'est mis au travail a marqué kou machia main à mon france si france et nous amis non oui attaqué barré mais présente tefé kaparek kaké kouma baye c'est pour cacher ou la compétence derrière des trucs que vous voulez mais regardez aujourd'hui les guinéens giléen a fait former la oubet mètre flacke flacke nous faisons du maffin abie giléen au kommenter la kka formata comme il va à la musique de dominion car au y avait eu lieu au costume de l'amma foi t ok au barré n'aie barré qu'il y avait dominique et il est formidable mète dominique et non et l'aimé telle m alifon ya vis frire hein ni fraffi me conditionne fraffi kabuti beka oulo n'y en aaliké yanké ma ouba chigi n'y mouroba tchèfa ou yana kaka sebeke ko non non ko et a konon ko tu n'aim pas l'afrique ko toa tu n'aim ko tu es contre djene vena nafo an ou yana kanga sebeke nani rekanite mais nanyo ok fana ou loko non konon ko taché compte l'autre hein ah mon frère du niger mon frère moi je ne suis pas moi je ne suis pas un fan de macron si tu as le temps tu vas sur ma page tu regardes très bien je n'ai jamais bien parlé de macron ici moi mon problème c'est les africains je n'ai rien à voir avec la france si la france est en afrique ça cause de leur intérêt si moi je suis là je suis là pour mon intérêt voilà si vos compatriotes sont à l'étranger ils sont là bas pour leur intérêt mais comme vous n'aimez pas la vérité au cao au tato je vous dis arrêtons vos messages de haine en auto et faisons du sérieux les pays qu'on a accusé ici de tout de traite et consorts le développement dans ces pays sont 10 mille fois c'est pas eux qui vous calent parce qu'on dit non c'est le mali qui nous empêche et c'est la côte d'ivoire qui nous empêche c'est elle qui nous empêche personne ne vous est pas le président du sénégal c'est l'intérêt du sénégal avant tout le présent ouattara est le présent de la côte d'ivoire il n'est pas le présent du mali pour vous c'est jalousie comment le présent ouattara peut vous empêcher de d'avancer il faut prier le bon dieu d'avoir un présent comme lui comment quelqu'un peut vous empêcher de développer nauta te jalousie et qu'ils sont amis avec la france donc bonne soirée à tous les patriotes le combat continue merci pour ceux qui ont partagé la vidéo et like et voilà grâce à vous le combat continue on est ensemble et laissez les on les a posé plusieurs questions ils n'ont pas répondu on les a dit quel genre de liberté que eux ils veulent de quel genre de liberté ces gens là nous parlent est ce que vous avez vu quelqu'un répondre à cette question nous ça dit ils ne font que parler ils ne font que parler ils ne parlent pas de développement on les a posé des questions simples ils n'ont pas répondu même les militaires qui sont au front aujourd'hui quand on va vous la a aucun militaire menouirai france france nabi domini berbera il était douma pas sa rt il a été quand d'ivoire zone industrielle ça l'a dit sardines vous-même vous voyez des sardines avait fabriqué côte d'ivoire a fait fabriqué côte d'ivoire soukaro plantation de canne à sucre ou et usine de sucre avec côte d'ivoire et au bar ou bro à l'ouba sous sous fort à bébé ivoirien bro zone industrielle de l'objet d'ivoire ou et doule la ouka et fait une coca unité industrielle ou loube et doule la coca ne a pas à ta wota kémor marfa sand vous n'importe rien hein voici un côté dérange oui je vais vous déranger pour que vous voulez ver pour travail le jour que le mali aussi va voir les usines de canne à sucre ou bien les usines pour fabriquer quelque chose là Il n'y a pas de problème Il n'y a qu'une usine là-bas Donc c'est la France Qui va venir faire ça pour vous Si ce n'est pas vous-même Je veux que vous compreniez un peu Le sens de mon combat Le jour que vous allez faire du sérieux Vous allez faire du sérieux C'est ce que je veux Au lieu d'insulter La haine que vous avez contre Les autres là Transformer ça en autre chose Voilà Donc Mon frère Madame Asagno Merci Merci à Sidiki Sidibe Voilà Merci à tous les patriotes du Mali Merci Vazoumana Foufana Merci à vous Merci à Hirojo Diallo Voilà Kamara Wakaba Merci Abaka Danyogo Merci à vous Edouard Merci mon frère Mohamed Sissé Merci à vous Sidibe Ousman Ous Merci à vous Merci A Diaga 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 Mben Merci à vous Voilà Comme je vous l'ai dit toujours Pour l'amour de Dieu Tous ceux qui aiment le général 5 étoiles Mouroudou Beila Merci Merci pour l'amour de Dieu Capitaine Ouattara Ne répondez pas ces gens là Maurice Leclerc Allez Tenou Merci à vous Diara Champion Merci à vous Abaka Merci Voilà Baksan Bakayoko Pour l'amour de Dieu Ne les répondez pas Ne les répondez pas Ne les insultez pas Si vous voulez répondre Voilà des commentaires positifs Ne multipliez pas ces commentaires négatifs ici Si vous voulez répondre à ces gens là Pardonnez pour l'amour de Dieu Je vous ai dit Ils ne peuvent pas m'arrêter Ce n'est pas les injures Vous avez vu le gars dans le direct tout de suite Ils ne font que me menacer de mort Mais je vous ai dit Moi je n'ai peur que de Allah subhanahu wa ta'ala Je n'ai peur de Allah subhanahu wa ta'ala Leur menace c'est zéro Voilà Bepé Bar Merci Mamadou Koita Merci à vous On est ensemble Mamadou Diop En tout cas c'est eux qui sont là-bas Lansina Kumara Kuruma Merci à vous Voilà Donc Nemi Foula Koneaka De ou n'yane Founa Moumou Lé kanana Ayankirisan Amara Kamara La cour Présent Le Fakon Le Tou Yeno Koneaka Juru Minisi Yala Koneaka Juru Tu Srasi Yala Koneaka Juru Tu Armiro Koneaka Denjuri Kaso Labi Naika Isi Sonoro Konok Moula Moubalali Anakara Mukela Koneaka Karani Mi Yeno Big Gouvernum Maro Ule Warani Koneaka Mi Bon Director Yala Kalasi Ule Warani Ni Yankri Dou Nibandou Kana Moumina Aya Etni Kuntala Kake Juro Aya Isi Roku Noko Amara Jena Amara Kala Director Bandou Nisi Djamana Kona Ala Boun Le Tew Donc Réfléchissez Là-dessus Mes frères Ladi Sidibé Merci Maïga Draman Merci A vous Merci A mon frère A Papali Port Saïda Depuis Mayoc Depuis Mayotte Merci A vous Aboud Sam Merci A vous Mamou Doudjani Merci A vous Sayon Sanjana Taram Mague Merci A vous Meïte Katoz Kara Merci Ali Badra Bamba Sangare Amara Merci A vous Sadou Baylo Balde Merci A vous Kouloubadi Ousine Voilà Vous êtes nombreux Mamadou Diop Merci Vous êtes Mamadou Koïta Merci A tous Les patriotes Le combat Continu Ibrahma Poué Merci A vous Kadi Kamara Merci Le combat Continu On est Ensemble Voilà Ouma Diogo Ba Merci Hamad Sissé Voilà Manjou Touré Merci Donc Le combat Continue Donc Abaka Kone Merci Laïmori Kourouma Merci A vous Abouba Merci A Diaga Sa Bonne soirée